Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente les deux personnes. C'est spécial, c'est la même carte que j'ai choisie dans le tirage précédent. Les personnes qui s'enlacent. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette carte? Le soutien, l'amour, la tendresse, l'affection, le rapprochement, le réconfort, la paix. Je suis avec toi. Continuons. D'après moi, on nous parle d'un rapprochement. Une mère ici. Je ne sais pas si elle est dans l'illusion. Si elle se ment, si quelque chose lui fait peur, on verra bien. Allons-y. Elle a peut-être une décision à prendre. Avec la clé en main. Que j'ai vue. Allons-y avec la carte de ces deux personnes. Une carte mot. Reculer. Est-ce qu'on a besoin de prendre un recul, de prendre une distance, de s'éloigner d'une personne? C'est spécial parce qu'ici, je vois le rapprochement et là, on nous parle de reculer. On s'est reculé, on s'est éloigné l'un de l'autre. On s'est éloigné l'un de l'autre. Continuons. Nous nous sommes éloignés. Allons-y avec cette carte. La caresse, la main, la main sur la bouche. La main, la caresse, le moment tendre. Continuons. On verra bien le sens qu'on veut lui donner parce qu'on pourrait aussi penser à quelqu'un qui dit On met la main sur la bouche. Continuons. C'est à nous, ça nous appartient, c'est un secret. Honte. Honte de quoi? Est-ce qu'on a pris une distance? Est-ce qu'on s'est éloigné d'une personne qu'on aimait? Parce que quoi? Honte de quoi? On dirait qu'il y a un secret. Et ici, cette carte me parle de quoi? C'est très chaud comme énergie. Très feu. Ça me fait penser à l'énergie sexuelle. Honte de quoi? Continuons. Allons-y avec la mer. On verra bien. Honte de t'avoir menti. Et puis, ici, l'illusion. Des énergies de cachoterie. C'est dans le cachet. On dirait qu'on s'en va vers des énergies de trahison. Mais bon, on verra bien. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Même si elle est différente de la mienne. Allons-y avec la carte de la mer, maintenant. Ressentiment. Colère. Donc, on pourrait ressentir du ressentiment de la colère. Colère refoulée face à une mer. Comme on pourrait me présenter une mer qui ressent de la colère. Il y a des non-dits. La rancœur, la rancune envers une personne due à des énergies de trahison. Ça se pourrait. On a joué dans l'ombre, dans le cachet, dans le dos. On a menti. Ici, là, on a créé l'illusion pour cacher quelque chose à l'autre. Donc ici, ressentiment. Colère. Refoulée. Des non-dits. On a gardé ça à l'intérieur de soi. La colère. Allons-y. Sage. Sage de quoi? Ici, c'est la carte qui me parle de... de cachet, de l'ombre. Sage. 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 Continuons. On verra bien. Stop. Sage de cesser de jouer dans l'ombre. Dans le cachet. Dans les mensonges. Sage de cesser de créer l'illusion. Sage de cesser de se mentir. De te mentir. Donc, il y a quelqu'un ici qui a honte. On dirait que ce sont des énergies de trahison, de mensonges. On s'est menti. On s'est trahi ici. On a honte. On a joué dans le cachet. Donc, il y a deux personnes ici qui étaient proches. Il y avait de l'amour. Et ces personnes se sont éloignées dues au mensonge. Dues à la trahison. Ici, je le vois. Et on a honte. Donc, mensonge, illusion, trahison. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on veut cesser. Cesser de jouer dans l'ombre. Dans le mensonge. Stop, peur. On va arrêter d'avoir peur. Et on s'en va vers une ouverture. Donner, confusion. On dirait qu'il y a du doute. Confusion cachée. Bien ici, je le vois avec la carte de l'ombre. La confusion, jouer dans le cachet. Apparence. Apparence trompeuse. Ce sont ces énergies. Donc, stop. Peur de donner. Peur de donner. De donner quoi? Donc, on a créé le mensonge. On a créé la confusion. On a joué dans le cachet. Un jeu d'apparence. Parce qu'on ne voulait pas donner. Peur de donner. C'est ce que je vois, là. Apparence haine. Mère. Apparence haine mère. Lasse. Une mère fatiguée. Lasse qui se sent en danger. Attaque. Une femme qui peut être agressive. Qui peut attaquer. Attaquer l'étranger. Donc, à vous de voir ce que représente l'étranger. Mais là ici, j'ai comme l'impression que là, une relation est en train de se détériorer. Avec la carte de l'étranger. Il y a une mère qui commence à se sentir en danger. Une femme. Aine mère. Lasse. Donc ici, il y a eu, quand je regarde la liste des mots, peur de donner. Et rappelez-vous, là, on a parlé de cachetterie. Jouer dans l'ombre. Trahison. Donc, il y a un triangle. Un triangle amoureux. Il y a au moins trois personnes dans cette guidance. Il y a une mère qui a refoulé sa colère. Ressentiment. Rancune à l'intérieur. Rancœur. Colère. Due à la trahison. Due aux mensonges. Aux cachetteries. Parce qu'on avait peur de donner. Donc, peur de donner. Donc, on a créé la confusion. On a joué avec les apparences. On a caché, caché, caché quoi? La trahison. Aine mère. Lasse. Ici, donc, il y a une mère qui se sent en danger, qui est fatiguée, qui peut s'en prendre à la carte de l'étranger. Étranger représente qui pour vous? Ça peut être une personne d'une autre nationalité, qui a des différences par rapport à vous, étranger, l'étranger. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais là, ici, on dirait qu'il y a une relation qui est en train de se détériorer avec l'étranger. Et ici, on nous dit stop, cesse d'avoir peur. On a eu peur de donner. Donc, vous voyez, donc, je ne sais pas ce qu'on ne voulait pas donner. On ne voulait pas partager. On ne voulait pas donner. Donc, on a menti. Trahi. Semé la confusion. Joué dans le cachet. Apparence trompeuse. Une mère qui a des comportements haineux. Qui aujourd'hui est fatiguée. Se sent en danger. Et qui peut être agressive, attaquée, être violente. À vous de voir de quelle façon. Verbalement. Donc, elle attaque. Elle attaque l'étranger. Et la relation est en train de se détériorer. De pourrir. Donc, rappelez-vous, il y a au moins deux femmes en cette guidance. Une qui a refoulé sa colère. Ressentiment. Qui en veut. Qui en veut à l'autre. Et il y a une autre ici, là, qui est dans le mensonge. Bon. Ici, on me présente. Ces deux cartes sont tombées. Tourner. Tourner en rond. Et ici, on dirait qu'on a peur d'être seul. Tourner. Le retour de. Le retour de. La tortue. La tortue est bloquée. Retour. On tourne en rond. On dirait qu'on ne sait pas si on doit avancer. Il y a de l'hésitation. Je ne sais pas si c'est une personne d'un certain âge. Parce que la tortue me parle de. De lenteur. De longévité. Il y a un père. C'est un père ici qui a quelque chose à régler. Un père. Qui a quelque chose à régler. Un homme. Un masculin. Un homme en situation d'autorité qui a quelque chose à régler. En lien avec quoi? Règles. Chiffres. Comptabilité. Donc ici, on pourrait très bien penser chiffres, comptabilité. On pourrait s'en aller ici, là. Donner. Donner quoi? Chiffres. Chiffres quoi? Est-ce qu'on s'en va vers l'argent? On dirait bien. Tout était calculé, planifié, mesuré. Chiffres. Peur de données. Donc on a créé la confusion. On a joué dans le mensonge. Pour une histoire d'argent. C'est ça ici. Hum. C'est ce que je vois. On connaît ces histoires. On connaît cette façon de procéder. Ce n'est plus une cachette. On connaît ce jeu. On n'est pas idiot. Idiote. Donc il y a une mère ici, là, qui se sent, on dirait, menacée. Qui est fatiguée, qui se sent en danger. Bon. Obstacle à dépasser. Obstacle à dépasser. Et ici, oui, c'est l'esprit de la compétition. On voulait gagner. On ne voulait pas perdre. Donc, on a joué dans, quoi? On a joué dans l'ombre. Ici, cachoterie. Les masques. Se cacher. C'est comme s'il y avait une compétition cachée. Une rivalité cachée. Un jeu de miroir. Il y a une femme ici, narcissique. Bon. Qui parle frustrée. Qui a des comportements jaloux. Qui peut être... Écoutez. Ici, avec le marteau, là, une personne qui peut juger, te juger, te faire mal, te saboter. Bien, ici, je le vois aussi, là. Attaque étranger. C'est une personne qui a des attentes et qui a peur actuellement. Ici, on est en train de me présenter deux mères en cette guidance et un père. Il y en a une, ici, là, qui a joué dans le cachet. Qui a semé la confusion. Une femme narcissique. Égocentrique. Qui a joué, ici, avec le miroir. Un jeu de projection. Un double visage. Double jeu. Double face. Hypocrisie. Se cacher. Se faire passer pour l'autre. Il y avait une rivalité. Une compétition. Pourquoi? C'est une histoire d'argent en arrière-plan. Vouloir gagner. Vouloir gagner. C'est une personne qui a un égo démesuré. Qui a joué le jeu. Un rôle. Un rôle. Un personnage. Le miroir. Qu'est-ce qu'elle t'a fait miroiter, cette femme? Cette mère. Aujourd'hui, cette femme se sent en danger. C'est elle qui a créé la confusion. Il y a eu un jeu de projection. Il y a eu un jeu de projection. C'est une personne qui a de la difficulté à se remettre en question. C'est une personne qui a une image d'elle. On dirait réellement ici, là. Une personne qui a un égo démesuré. Oui, le miroir doré, c'est ça. C'est la carte qui me parle. C'est le me, myself and I. Et on ne se remet pas en question, là. C'est le me, myself and I. Et pour arriver à nos fins, on joue dans l'ombre. On joue dans quoi? On joue des rôles, des personnages. On se cache. C'est une personne ici qui a des comportements jugeants, qui te jugent, qui te cogne sur la tête. Une personne frustrée. C'est une femme frustrée, là, qui est ici. Une femme qui peut t'attaquer. Elle attaque l'étranger. Rappelez-vous, c'est une histoire de triangle. Triangle amoureux. Et il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Il y avait une compétition. On veut gagner, gagner, à tout prix, coûte que coûte. Et on aurait joué dans l'ombre. Donc ici, cette femme, un jeu d'apparence. Un jeu de miroir. Donc ici, un jeu d'apparence. On peut dire que c'est l'autre qui ment, que c'est l'autre, l'autre femme qui ment. C'est l'autre qui... Écoutez, là, ça peut aller loin. Le jeu de cette mère, là, qui a des comportements haineux, peut aller très loin. Mais aujourd'hui, on la dévoile. Donc ici, pour ne pas donner, elle a joué dans le mensonge. Pour ne pas donner quoi? C'est une histoire d'argent. Et il y a un père, ici, qui a quelque chose à régler. C'est ce que je vois, là, ici, quand je suis la liste des mots. Une femme qui a un double visage, qui joue des rôles, qui se fait passer pour l'autre femme. Mais elle n'est pas l'autre femme. Elle n'est pas cette mère. Il y en a une qui a refoulé sa colère. Ressentiment. Qui en veut à l'autre. Qui a de la colère. Il y a des non-dits avec elle. La mère. Bien oui, pourquoi? Parce que, parce qu'il y en a une autre, là, qui était en rivalité, qui voulait gagner. C'est l'autre femme qui est narcissique. Jalouse, insatisfaite, qui a des attentes, qui en veut toujours plus. Et qui pourrait arriver à ses fins, à ses fins, ment, créer l'illusion, créer la confusion. Bien là, cette femme, là, se sent en danger aujourd'hui. Et est fatiguée. C'est ce que je vois. C'est ça que je vois. Donc, ici, avec cette femme, cette mère qui se sent en danger, aujourd'hui, on nous parle de relation à un sens. Donc, c'est un homme en situation d'autorité qui est entre deux femmes. Une qui ment, qui accorde beaucoup d'importance à l'apparence, qui se cache derrière les apparences, apparence trompeuse. Et l'autre, qui vit de la colère à l'intérieur d'elle, dû à la carte de l'illusion, des mensonges, des projections qu'elle a dû absorber, les projections de cette femme narcissique, qui voulaient gagner à tout prix quoi ? C'est une histoire de chiffres. On a affaire ici à une mère haineuse. Qui a projeté son ombre sur l'autre mère. Qui a projeté sur l'autre mère des facettes d'elle qu'elle ne voulait pas accepter, reconnaître. C'est une femme ici qui a de la difficulté à se remettre en question. C'est le me, myself and I. C'est l'ego démesuré. C'est comme s'il y avait eu un inversement de rôle, un jeu de projection, inversement de rôle, un jeu de projection créé par cette femme narcissique. Parce qu'elle voulait gagner, arriver à ses fins coûte que coûte. Donc elle a menti, créé l'illusion, la confusion pour arriver à ses fins. C'est ce que je vois là. Donc il y a un père qui a quelque chose à régler ici. Donc c'est un homme en situation d'autorité entre deux femmes qu'on me présente. Donc entre sa maîtresse, sa maîtresse c'est elle ici là. La maîtresse et la mère. Deux mères. En rivalité. Une, cette mère haineuse qui a fait passer l'autre mère pour la salope. Les relations. Allons-y avec le message des relations. Donc cette mère, aujourd'hui, qu'on m'a présentée, qui a créé un jeu de projection, de miroir, d'inversement de rôle, celle qui ne voulait pas accepter ses facettes sombres et qui les a projetées sur l'autre mère qui est ici là. Bien, aujourd'hui, cette mère qui a des comportements haineux se sent en danger et agit comment? Avec des attaques sur l'étranger. Elle se sent en danger aujourd'hui. C'est comme si elle récoltait ce qu'elle avait semé. Ça lui revient. Allons-y avec la carte 16. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Quand je lis en cette phrase « Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie », on parle de respect de soi, d'amour de soi. Ici, on m'a présenté une femme qui, oui, s'accueille comme la plus importante personne dans sa vie et la façon qu'elle s'y prend, c'est une femme qui a un sentiment de supériorité. Et la façon qu'elle s'y prend, c'est comment pour arriver à ses fins? Elle ment. Elle a créé un jeu de projection. On inverse les rôles. On dit que c'est l'autre femme qui est menteuse. Elle projette les facettes d'ombre en elle qu'elle ne veut pas reconnaître. C'est le « me, myself and I » ici. C'est l'ego démesuré. Une personne qui se croit supérieure aux autres. Tandis qu'ici, en cette carte, on nous dit « Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie ». C'est un narcissisme sain. Tandis qu'ici, il est malsain. C'est une femme qui a des comportements haineux. Qui est en rivalité. Qui cherche à faire du mal à l'autre. En mentant à son sujet. On a compris. Donc, bien entendu, ici, qu'il y a une mère. Qui a de la colère à l'intérieur d'elle. Parce qu'elle a été jugée injustement. Donc, il y a un père ici qui a quelque chose à régler. Un homme en situation d'autorité. C'est d'ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021